salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech donc ça y est aujourd'hui apple a rendu disponible la version officielle d'iOS 13.1 tout juste une semaine après la version ios 13 apple a corrigé énormément de bugs le plus gros normalement a été changé alors qu'est ce que apple a pu changer dans cette version on va voir ensemble les grandes et petites nouveautés dans cette vidéo j'espère que cette vidéo vous plaira on va faire un mélange des nouveautés ios 13 puisque je vous avais pas fait de vidéo à ce sujet des nouveautés ios 13.1 on peut s'apercevoir que lorsque on a un appareil de brancher tel ici les airpods maintenant les airpods sont vus dans la petite olive alors c'est sympathique puisqu'on voit les appareils connectés ça permet de savoir sur quel appareil on est connecteur côté plan aussi ça va être assez sympathique puisque l'arrivée d'iOS 13.1 va nous permettre d'envoyer notre heure d'arrivée au contact on peut voir que si on lance un itinéraire on aperçoit tout de suite l'heure d'arrivée que l'on peut partager avec un de ses contacts et ça c'est super cool l'application photo elle aussi a quand même bien changé et on va pouvoir avec cette application maintenant si vous avez donc des live photos vous allez pouvoir les transférer directement en mini vidéo comme vous pouvez voir ici sur cette live photo lorsqu'on appuie sur l'écran la photo se met en petite vidéo simplement pour avoir accès aux nouvelles fonctions vous allez lever vers le haut et ici vous voyez apparaître différentes possibilités live boucles rebond pose longue par exemple si je prends rebond ça peut être très sympathique pour vos réseaux sociaux de retransformer votre live photo en une mini vidéo pour poster ça sur vos réseaux sociaux vous allez sur le bouton partager vous remontez la page est ici on voit que l'on peut enregistrer donc cette live photo enregistrée en vidéo et votre live photo devient une vidéo de partage et ça c'est vraiment super cool de la part d'apple d'avoir pensé à nous mettre cette petite fonctionnalité sympathique si on se dirige côté safari une fois donc votre page activée si vous faites donc une capture photo du site si vous prenez par exemple la première page du site et que vous faites une capture photo ou la positionner sur votre écran on ne peut pas faire d'action sur la page que l'on a capturé par contre si vous positionnez ici à côté de l'onglet écran vous actionnez le bouton pleine page grâce au bouton pleine page vous allez avoir accès à l'intégralité du site donc c'est à dire que vous allez pouvoir prendre un endroit bien déterminé par exemple ici la photo et en faire votre capture pour toujours donc dans les nouveautés à ios 13 une grosse nouveauté c'est l'écriture de mots par glissé on avait déjà ça sur android ça faisait déjà très longtemps et apple vient tout juste de l'intégrer sous ios 13 alors l'intérêt c'est de ne plus lever le doigt et d'écrire au fur et à mesure les mots si on veut écrire bonjour l'écriture sera bien plus rapide grâce au clavier ios 13 et à la saisie donc intelligence à l'intelligence artificielle le clavier devient donc intelligent et vous allez pouvoir écrire très rapidement l'intégralité vos messages et vos mails sans lâcher le doigt de la vitre quelque chose de très sympathique dans le centre de contrôle si on fait donc un appui 3d touch sur l'icône wifi on va donc retrouver tous les réseaux que vous avez actuellement où vous pouvez donc vous connecter c'est bien plus pratique et ça évite donc d'aller dans réglages toujours donc dans le panneau de contrôle on peut lui glisser donc l'icône du contraste élevé donc du mode nuit dont une grosse nouveauté qui est arrivé avec ios 13 sinon vous allez donc dans réglages affichage c'est à cet endroit que vous allez pouvoir avoir la possibilité de changer sans problème ios 13 introduit une nouvelle façon de couper copier coller c'est très simple vous ouvrez par exemple note une fois que vous avez sélectionné la phrase complète vous faites un pincement avec trois doigts c'est assez complexe j'ai mis un peu de temps m'habituer à cette gestuelle on pense donc avec trois doigts à notre écran et ensuite lorsqu'on veut coller la phrase qu'on a copié auparavant on va donc poser trois doigts et on va les écarter dans l'autre sens toujours dans la même optique apple a ajouté une gestuelle avec trois doigts si vous faites glisser trois doigts vers la gauche vous annulez ce que vous venez de faire et si vous faites glisser trois doigts vers la droite vous rétablissez ce que vous venez d'enlever sous ios 13 et 13.1 mais il s'est un peu amélioré et on va voir ça tout de suite ensemble et grâce donc à ce petit bouton qui est développé la barre d'outils vous pouvez donc dans cette barre d'outils avoir la possibilité d'avoir un scanner vous allez donc pouvoir même toucher aux polices donc vous allez pouvoir faire des mails un peu plus professionnel en mettant de la couleur et l'arrivée donc dans ios 13.1 ce sont donc de nouvelles polices vous avez la première icône qui est format texte on l'ouvre vous pouvez donc toucher à tout ce qui est polices vous pouvez aussi toucher aux couleurs de polices donc faire vraiment un mail très professionnel la possibilité dans ios 13.1 d'avoir différentes polices pour faire des mails un peu plus professionnel et d'ailleurs par rapport à ces polices vous pouvez même télécharger d'autres polices si vous le désirez à partir donc de l'app store sur safari vous allez trouver d'autres nouveautés telles que option de mise en forme lorsque vous allez ouvrir votre page tout en haut à gauche vous allez avoir un petit bouton ce bouton donc s'appelle option de mise en forme et vous allez pouvoir mettre par exemple ce site en mode ordinateur si besoin safari maintenant gère aussi les téléchargements vous allez pouvoir télécharger votre iphone en fait devient donc pratiquement un ordinateur puisque vous allez pouvoir télécharger des vidéos des livres audio des fichiers mp3 et pouvoir les relire par la suite en toute autonomie une fois que vous avez téléchargé vous allez sur votre application fichier maintenant qui se trouve sur votre deuxième page iphone vous avez donc différents dossiers et vous aurez donc un dossier téléchargement qui sera créé et vous pourrez donc écouter lire vos musiques d'ailleurs à partir de l'application fichier vous allez même pouvoir compresser ou décompresser des fichiers que vous avez pu télécharger et ça c'est vraiment très puissant de la part de cette application une des nouveautés super cool aussi c'est que vous allez pouvoir donc connecter une manette xbox ou playstation en bluetooth sur votre iphone ou sur votre ipad pour profiter là aussi une nouveauté ios 13 apple arcade vous avez donc une possibilité de tester pendant un mois et ensuite vous devrez donc passer à la caisse pour 4 euros 99 par mois pour utiliser l'application donc apple arcade donc les manettes maintenant sont compatibles sur iphone et sur ipad autre nouveauté super sympathique à partir des airpods si dans la famille vous avez donc chacun votre paire d'airpods vous allez donc pouvoir connecter deux paires d'airpods sur le même iphone et pouvoir vous partager votre musique en écoutant en même temps votre musique et ça c'est vraiment super cool toujours avec les airpods avec ios 13 les airpods de la deuxième génération siri donc sera capable de vous lire vos messages entrant sans que vous ayez besoin de sortir votre iphone de la poche ça c'est aussi une bonne nouvelle ça évite d'avoir toujours l'iphone dans la poche lorsqu'on reçoit des messages sous ios 13.1 deux nouveaux fonds d'écran dynamique ios donc nous en met plein les yeux avec ces nouveaux fonds d'écran ici on peut voir plein de couleurs plein de nouvelles couleurs sur ces fonds d'écran dynamique suivant les couleurs où vous allez bien voir les fonds d'écran dynamique vont s'adapter à votre vue si besoin l'application donc raccourci sous ios 13.1 revient donc et nous donne des possibilités avec les automatisations j'avais fait d'ailleurs plusieurs vidéos à ce sujet on peut donc maintenant créer ses propres automatisations une des grosses nouveautés sous ios 13 c'est que le nfc est gérable et vous allez pouvoir grâce au nfc allez voir sur ma chaîne j'ai fait pas mal de vidéos au sujet du nfc côté accessibilité sous ios 13 et sous ios 13.1 on a maintenant la gestion dans l'accessibilité des souris pour les personnes à mobilité réduite plusieurs choses sur voice over je vais d'ailleurs vous faire une vidéo complète à ce sujet sur les nouveautés voice over et les nouveautés d'accessibilité ça sera donc une vidéo spécialement dédié pour cela mais pensez que si vous connaissez autour de vous quelqu'un qui a besoin de servir d'un iphone ou d'un ipad il peut se servir de d'une souris bluetooth et comme cela il sera plus à l'aise au niveau de la navigation donc pas mal de petites choses aujourd'hui sur cette version une semaine après ios 13 ios 13.1 est sorti encore des bugs aussi bien dans l'accessibilité que dans ios 13.1 classique donc attention apparemment une nouvelle version ios 13 devrait faire son apparition encore des bugs sont présents c'est vrai qu'apple sur cette version là c'est pas mal planté vous êtes pressé l'utilisation d'ios 13 et 13.1 est quand même fonctionnelle vous pouvez quand même vous servir de votre iphone mais je vous conseille attendez encore un petit peu peut-être pour éviter tous ces bugs que vous n'aviez pas auparavant je vous remercie donc d'avoir pris un peu de temps sur vision high tech j'espère que cette vidéo vous aura plu surtout n'hésitez pas donc à liker à partager à vous abonner à la chaîne vision high tech et très bientôt donc une vidéo spécialement dédiée accessibilité sous ios 13.1 merci à vous et à très vite pour une prochaine salut à tous